C'est pas vrai, hein ? Comment ça se passe ? Mais je crois pas ! Toutes les coréennes font la chirurgie esthétique, toi aussi ? Il existe beaucoup de cliniques de la chirurgie esthétique. Maintenant, je vais vous dire si j'ai subi une chirurgie esthétique ou pas. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comment ça va ? Alors, je m'appelle Min-Joo et je suis coréenne, j'habite en Corée du Sud et je filme des vidéos en français. Alors, aujourd'hui aussi, c'est un sujet que vous avez beaucoup demandé depuis longtemps. Alors, jusqu'à maintenant, j'ai eu beaucoup, beaucoup de questions concernant la chirurgie esthétique en Corée du Sud. Et je comprends parce que c'est vraiment très connu, la chirurgie esthétique de la Corée du Sud. Et il y a beaucoup de vidéos de ce sujet dans YouTube aussi. Donc, ouais, je comprends. Et je crois que vous voulez entendre parler des avis de coréens, etc. En tout cas, aujourd'hui, je vais en parler. Et j'ai eu beaucoup de questions si j'ai subi la chirurgie esthétique ou pas. Ça aussi, il y avait beaucoup de commentaires sur ça. Donc, ça aussi, je vais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo. Mais en fait, avant de commencer cette vidéo, j'ai envie de répondre aux commentaires de ma dernière vidéo. Comment être mince, encore de suite. Comment je fais pour être mince, etc. Il y avait beaucoup de commentaires comme Est-ce que tous les Coréens mangent sainement ? Et ça, c'est pour répondre aux critères de beauté de ton pays. En fait, bien sûr, ça dépend. Évidemment, il existe de nombreuses raisons pour manger sainement. Ça peut être pour faire le corps qu'ils veulent. Ou ça peut être pour, littéralement, pour la santé, pour manger sainement, etc. Mais je dois manger sainement pour répondre aux critères de beauté de notre pays. Non, non, ça n'a pas de son. Mais en fait, je suis une Coréenne. Et je ne peux pas être représentative de tous les Coréens. Et je ne peux pas dire tous les cas de tous les Coréens dans 10 minutes, dans la vidéo de 10 minutes ou 20 minutes. Je ne peux pas tout dire. Donc, sachez qu'il existe énormément, beaucoup de cas. Mais dans une certaine mesure, pour ma part, à mon avis, en Corée, beaucoup de gens essaient pour le régime. Même si ce n'est pas pour le regard des autres, même si c'est juste leur propre satisfaction, ils essaient le régime. Beaucoup de gens font le régime pour leur mariage. Mais ça aussi, ce n'est pas tous les cas. Ça dépend. Quoi qu'il en soit, je vais parler du sujet d'aujourd'hui. Alors, la chirurgie esthétique coréenne est très, 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 très connue. Très, très, très bien connue. En fait, il existe également beaucoup de photos, avant et après, des gens qui ont subi la chirurgie esthétique sur Internet ou sur YouTube, etc. Mais en fait, la plupart de ces photos sont des gens ordinaires d'une émission de la chirurgie esthétique en Corée du Sud appelée Let me in. Let me in. Ce n'est pas tout anglais. Me, be, dans ce nom, be, c'est en coréen la beauté. Vous pouvez deviner ce nom. Let me in. Et en tout cas, le but de cette émission est d'aider les gens qui ont beaucoup de stress, comme éviter les gens, et qui ont le Pudang-gyu-hab, les maloccursions faciales, les maloccursions dentaires, etc. Donc, c'est pour aider les personnes et bien sûr, comme c'est une émission, donc, ils avaient besoin de résultats vraiment dramatiques. Ils avaient besoin d'attirer les attentions des gens. Donc, les résultats étaient tellement, tellement, tellement beaux. Donc, en tant que les étrangères, quand ils regardaient ces photos, tous les coréennes font la chirurgie, etc. Comme ça, c'est pas vrai, comment ça se passe, mais je crois pas. Comme ça, ils répondent comme ça. Donc, en fait, ces photos sont des gens ordinaires qui avaient vraiment beaucoup de stress. Donc, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de se moquer de cette image, de ces photos. Ils sont des gens ordinaires qui ont paru dans l'émission de la chirurgie esthétique coréenne. Donc, ils pouvaient avoir un visage énormément différent parce que c'est une émission. Il faut avoir attiré l'attention des gens. alors, en tout cas, pourquoi je dis ça ? dans YouTube, quand on parle de la chirurgie esthétique coréenne, j'utilisais toujours les photos de ce genre, les photos de gens ordinaires. Donc, une fois, j'avais envie d'en parler, une fois, sur ça. Mais, au fait, la technologie de la chirurgie esthétique coréenne est vraiment réputée. C'est très élevé. C'est pourquoi le tourisme médicain était aussi très très populaire. Les étrangères aussi ont fait de la chirurgie esthétique en Corée du Sud. Avant le corona, à Gangnam, il y avait beaucoup d'étrangères avec le bandage ou le masque avant le coronavirus. Pourquoi il y avait beaucoup d'étrangères ? Parce que les Coréens rentrent chez eux après juste l'opération. Donc, il n'y a pas beaucoup de Coréens. Mais les étrangères, ils ont besoin de faire un peu de tourisme, un peu de tour. Si, ça fait pas mal beaucoup. Donc, en Corée, il y a tellement de cliniques de la chirurgie esthétique à Séoul, comme le Gangnam, Abgojang, etc. Et maintenant, je vais vous dire pourquoi la chirurgie esthétique est vraiment très très connue en Corée du Sud. En fait, dans ce domaine, ils font beaucoup de publicité. Donc, les mineurs ont tendance à penser très facilement sur ça. C'est le problème. Ils ont fait beaucoup de publicité sans restriction. Donc, les jeunes, les mineurs, voulaient faire la chirurgie esthétique sans penser à l'effet secondaire, etc. Et vers 2013, 2014, une image ça, Gangnam-Yin, Gangnam-Biri. Cette image était vraiment, vraiment populaire. À ce moment-là, il y avait beaucoup de gens qui ont fait la chirurgie esthétique comme ça. et cette photo est pour la satire de cette situation. À cette époque, il y avait pas mal de gens qui ont le visage comme ça à Gangnam. Donc, c'est Gangnam-Yin. Quand je suis allée à Gangnam, j'ai vu plusieurs fois dans la rue en marchant. Et si je pense pourquoi ça s'est produit cette situation, il y avait beaucoup de publicité dans le métro, dans le bus, dans la rue, il y avait beaucoup. Et sans mentionner l'effet secondaire. Oui, c'était le cas comme ça. Et si une influenceuse subit la chirurgie esthétique sponsorisée dans une clinique gratuitement, beaucoup de gens, beaucoup de... Surtout les mineurs, les jeunes, ont toujours demandé tout à fait où, comment ça s'est passé, le prix, quelle clinique, il y avait grand effet publicitaire. Mais maintenant, c'est un peu différent. Maintenant, il est illégal de mentionner une clinique comme ça. C'est illégal. Donc, on ne peut pas dire dans YouTube, dans Instagram, on ne peut pas le dire. En tout cas, comme ça, seul le bon côté de la chirurgie esthétique était souligné. Bien sûr, dans cette vidéo, je vais vous dire la situation en ce moment aussi. Mais en fait, lorsque je vous dis comme ça, je suis un peu délicate, je me soucie un peu. Même s'il y avait beaucoup de gens qui ont fait de la chirurgie esthétique, c'était juste une partie. Il y avait beaucoup de gens qui n'ont pas fait la chirurgie esthétique. Sachez que ce n'est pas tous les cas. Alors, en conclusion, il y a 7 ans ou 8 ans, il y avait beaucoup de publicité de la chirurgie esthétique ou des cliniques. Elle a été considérée comme trop légère. Dans les émissions comme Let Me In, il y avait aussi juste le seul bon côté de la chirurgie esthétique sans mentionner de l'effet scandaire. Je pense que c'est pourquoi le pourcentage de la chirurgie esthétique était augmenté. On fait toujours beaucoup de la chirurgie esthétique en Corée. Je ne sais pas exactement, mais je pense que bien sûr que oui. Et maintenant, dans le monde entier, la technologie de la chirurgie esthétique est vraiment élevée maintenant. Donc, beaucoup de gens ont choisi la chirurgie esthétique. Mais maintenant, en Corée, on ne fait pas comme ça. Maintenant, on a tendance à préférer un visage très très naturel. Je vais vous dire la situation, la situation de la Corée du Sud. Il y a beaucoup d'applications qu'on peut voir les habits des gens qui ont fait la chirurgie esthétique. Donc, dans les applications, on peut voir très facilement les avis de la chirurgie esthétique et les avis des gens qui ont fait de la chirurgie esthétique. Il y a beaucoup d'informations et aussi, il y a beaucoup de publicités des cliniques. Il existe beaucoup de cliniques de la chirurgie esthétique. Au fur et à mesure, YouTube se développe, il y a beaucoup d'informations de la chirurgie esthétique. Et la Corée du Sud a la technologie très élevée de la chirurgie esthétique. Ces quatre situations, mais une chose différente, ils font vraiment naturellement. Donc maintenant, une petite chirurgie esthétique, c'est très bien connu. Un peu de filler, un peu de votars, etc. Parce qu'on aime le visage très très naturel en ce moment. Mais en fait, je vous ai dit comme ça, autour de moi, en fait, il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont fait la chirurgie esthétique. Une ou douze amis, il n'y a pas beaucoup. Et c'est juste la chirurgie esthétique de la double paupière. C'est tout. Mais quand j'étais à la fac, il y avait pas mal de gens qui ont fait la chirurgie esthétique de la double paupière. Quand on va dans la rue, on peut voir une fois ou deux fois, comme ça. Alors, je vais vous dire un truc très intéressant. Il existe un timing que les Coréens, beaucoup de Coréens, font la chirurgie esthétique. C'est avant d'aller à l'université, après le lycée. C'était les plus longues vacances dans notre vie en Corée du Sud. Donc, pas mal de gens font la chirurgie esthétique dans cette période. Ils veulent être un joli visage avant de se rencontrer les gens à l'université. Et moi, je pense qu'il y a ça aussi. Il y a beaucoup d'oppression dans l'école coréenne. Les collégiens, les lycéens ont beaucoup d'oppression par les professeurs ou de la situation. Donc, je pense qu'ils veulent changer quelque chose. Et maintenant, vous avez attendu, maintenant, je vais vous dire si j'ai subi une chirurgie esthétique ou pas. En fait, je vous ai déjà dit dans une autre vidéo, c'était très bizarre, toujours. C'était toujours bizarre pour moi parce que je pense que mon visage n'est pas un visage de la chirurgie esthétique parce que mon nez est très rond et mon visage est très rond. Donc, c'est naturel ou pas ? En fait, mes yeux sont un peu grands comme mes parents et mes parents, tous les deux, ont de la double paupière donc moi aussi, moi, j'ai la double paupière. C'est tout. Moi, je n'ai pas fait de chirurgie esthétique. Ce n'était pas intéressant à vous, mon histoire. Lorsque les Coréens se rencontrent les étrangères, ils ont beaucoup de questions comme tous les Coréens subissent la chirurgie esthétique. Vous avez fait la chirurgie esthétique etc. Beaucoup de gens, tant de gens sont vraiment opposés par ce genre de questions parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas fait de chirurgie esthétique. Donc, en tout cas, ce genre de questions, c'est vraiment impoli pour les Coréennes. Alors, comme ça, en conclusion, en Corée aussi, en Corée du Sud aussi, certaines personnes font la chirurgie esthétique ou d'autres non. et certaines personnes se soucient de leur apparence et d'autres non. Ça dépend. Donc, la question de « Tous les Coréennes font la chirurgie esthétique, toi aussi ? » ça sera un peu très impoli. Et j'ai envie de parler un truc aussi. Quand je suis petite, moi aussi, j'avais un complexe de mon visage. J'avais beaucoup de stress et parfois, je pleurais. Mais, avec le temps, après devenir un adulte, moi, j'avais essayé à aimer mon propre visage. Donc, moi, maintenant, j'aime mon visage. Parfois, c'est très difficile à aimer mon visage, mais, mais, généralement, j'aime mon visage. Alors, on a, vous et nous, on a propre notre personnalité, on a propre notre visage et votre visage est vraiment harmonieux. Rien n'a changé. Quand on est petit, il y a la possibilité de ne pas aimer notre visage, mais, avec le temps, vous allez aimer votre visage. Parce que votre visage est harmonieux et vous avez votre, juste, votre propre personnalité, alors, la chirurgie esthétique aussi, c'est, c'est leur choisie. Donc, on n'a pas besoin de blâmer quelqu'un. Il sera mieux de faire ça après être devenu adulte. Alors, aujourd'hui aussi, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et si vous vous intéressez à la courbe dessus, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez des questions ou si vous avez des vidéos que vous voulez regarder, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501